Et on va justement continuer à en parler tout de suite dans la chronique Un œil sur les médias avec vous, Inès Ollagaraï. Bonsoir. Bonsoir. Ces révélations, en tout cas sur Nathalie Loiseau, sont très commentées sur les réseaux sociaux. Oui, vous venez de le dire, c'est donc une révélation de Mediapart. En fait, Nathalie Loiseau se présente comme un barrage à l'extrême droite. Et ça, l'auteur de l'article cherche à le remettre en question rapidement. En fait, l'effet date de 1984. Ce sont des élections étudiantes à Sciences Po. Et Nathalie Loiseau figure sur une liste de l'Union des étudiants de droite, issue du GUT, qui est une organisation étudiante d'extrême droite très active dans les années 70. Alors en fait, elle nous explique le monde. Lundi, quand l'affaire est sortie, Nathalie Loiseau a d'abord nié les faits. Et puis après, elle a assuré que tout ça lui était sorti de la tête, qu'elle avait oublié à cette époque. Et puis mardi, visiblement, devant l'ampleur de la polémique, elle appelait des coupables, vous l'avez dit, et appelait une erreur de jeunesse. Alors comme nous dit le site du Huffington Post, cet article, la meilleure défense, c'est encore l'attaque. Alors Nathalie Loiseau a publié cette tribune sur Facebook, nous montre l'article. Elle explique qu'en fait, Edouard Plenel a fait un amalgame. Certes, elle était sur une liste où étaient présents des étudiants qui passeront plus tard à l'extrême droite. Mais elle n'était pas d'extrême droite. Pour elle, ça n'a rien à voir. Elle accuse Edouard Plenel, en fait, elle lui reproche que pour lui, c'est insupportable d'imaginer qu'un jeune de 20 ans peut être gaulliste et pas maoïste. C'est donc référence au passé du fondateur de Mediapart, ce à quoi Edouard Plenel lui répond. Le problème, la question, ce n'est pas d'avoir un passé, mais c'est bien d'en rendre compte. Il dit que lui, il a rendu compte de tous ses agissements dans un livre qu'il a publié en 2001. Et elle reproche en fait à Nathalie Loiseau de ne pas avoir fait la même chose. La candidate, donc, aux élections, la tête de liste, pardon, à l'ROM, aux élections européennes, eh bien, elle insiste en disant qu'elle n'avait pas perçue à l'époque la couleur politique de cette liste et maintient qu'elle fera barrage à l'extrême droite aux élections européennes fin mai. Deux affirmations qui sont du pain béni pour ses adversaires politiques. Vous voyez Benoît Hamon qui se moque d'elle en disant qu'elle était candidate d'extrême droite à son insu. Et puis cette photo qui circule sur les réseaux sociaux, voilà le barrage contre l'extrême droite. On voit un grand barrage avec la tête de Nathalie Loiseau, mais toute l'eau qui sort par la bouche de la candidate. Donc pas très efficace. Allez, une autre polémique à présent, cette fois-ci autour de la chaîne CNews. Oui, alors tout est parti d'un reportage qui a été diffusé dimanche sur la chaîne. C'était en fait sur le week-end d'Emmanuel Macron et son épouse au Touquet. Bain de foule, selfie, jusqu'ici tout va bien, sauf qu'en fait les images, eh bien, elles datent de l'an dernier et la polémique est partie, eh bien, de ce tweet de Juan Branco qui est un militant défenseur des Gilets jaunes. Un tweet accusateur, il dit, voilà, CNews pris en énorme flagrance de trucage qui diffuse des images de bain de foule qui datent de l'an dernier. En plus, sur les images, on voit Alexandre Benalla l'air de dire, c'est quand même facile d'identifier le fait qu'elle soit assez vieille puisque, bon, il ne fait plus partie de l'entourage, il n'est plus collaborateur de l'Elysée. Pour cet article de Marianne, eh bien, CNews a carrément fantasmé un bain de foule au Touquet, donc un bain de foule qui n'a jamais eu lieu. Les accusations, accusations de fake news, de trucage se multiplient. On accuse la chaîne d'avoir, donc, enjolivé les faits. Alors, sur le site de France Info, eh bien, on se demande un peu quelle est la genèse de cette erreur de parcours. Alors, ils ont contacté Damien Fleureau, qui est chef du service politique, donc, de CNews et qui explique, eh bien, que c'était une journaliste au desk et qui, en fait, a fait une erreur en cherchant des images dans le serveur. Elle a pris des images d'archives au lieu d'images d'actualité. Il s'agit donc d'une simple erreur humaine. Il dit, évidemment, eh bien, que c'est aussi la responsabilité du rédacteur en chef, pardon, qui n'a pas noté la confusion. De vérifier. Voilà, exactement. C'est bien de le dire. On apprend par la suite, eh bien, que la journaliste qui était pigiste, eh bien, a été remerciée. Alors, forcément, ça a fait aussi réagir sur les réseaux sociaux, notamment cette journaliste d'Arte qui dit, voilà, jeune journaliste pigiste, remerciée, mais qu'en est-il de la hiérarchie qui était aux manettes ce jour-là ? Voilà, tous responsables. On va terminer avec une photo qui date, elle, bien de ce week-end de Pâques et qui a surtout fait rire les internautes. Eh oui, c'est Donald Trump et son petit lapin de Pâques que vous voyez sur cette photo. Un gros lapin. De voici, voilà, Donald Trump qui provoque l'hilarité des internautes en posant avec un gros lapin. Et puis, surtout, ça dépend d'où on regarde Donald Trump et son lapin. Et puis, ça lui fait des grandes oreilles. Ça ne lui va pas trop mal. Alors, sur les réseaux sociaux, les internautes se sont amusés forcément à détourner la photo. « Si je devais choisir l'un des deux comme président, je pense que je choisirais le lapin », nous dit cet internaute sur Twitter. Et puis, d'autres essaient de deviner qui est bien dans le costume. Alors, visiblement, il y a une ressemblance avec Rod Rosenstein, qui est le procureur général adjoint des États-Unis. Mais ça, c'est sûrement juste à cause des lunettes. – Oui, sans doute. Merci beaucoup, Inès Olegareil. On peut retrouver votre chronique sur notre site internet, www.france24.com. Place à présent.